alors chez qui se lève on va commencer on va commencer bon on va commencer avec les cossards ok donc cossard l'unité de base du qui se lève on va peut-être juste passer sur une autre sauvegarde pour pouvoir avoir un petit peu des caractéristiques sympas alors la cour de givre est-ce que j'ai une partie qui est un peu avancé 77 ouais on va prendre celle là ancienne version de sauvegarde détectée il est possible que ça crache mais on va tester on va tester j'espère que ça va marcher ouais c'est bon ça commence à charger j'ai eu peur pendant quelques secondes alors que ça reste que c'est à tiers c'est une bonne unité on va pas se cacher le cossard est vraiment une unité plutôt sympa mais est ce que ça vaut vraiment le à tiers problème du cossard c'est que c'est quand même très 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 faible encore à corps c'est des archers quoi et on a beau nous les on a beau nous les vendre en fait comme des unités qui seraient comment on a beau nous les vendre comme des unités qui serait forte au corps à corps là on est sur des unités quand même d'assez du du un petit peu évolué 33 d'attaque en mêlée 35 de défense c'est très bon mais que 15 d'armure moi c'est un petit peu mon problème avec les cossard c'est qu'ils sont en mousse quoi pour qu'ils soient à tiers il aurait fallu qu'ils aient 40 ou 50 d'armure ils sont bons mais ils sont bons pour la mère patrie en tant que unité de bave mon classement à moi n'est pas le classement de legend of total war je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur certains trucs ils sont bons ils sont bons rapports qualité prix mais ils sont à poil 15 d'armure c'est rien et le problème c'est que les cossard dès qu'il ya un truc un sort genre le sort du vominer gueule ou un truc comme ça qu'ils les touchent mais ils prennent là ils prennent le cher et prennent le tarif et en fait ils tiennent pas du tout ni en contre-tire entre la plupart des unités là où les arbellétriers du dragon de jade ils ont 100 d'armure quoi ou 80 je sais plus ils ont une très haute armure eux ils sont un poil voilà donc ouais ouais legend il a déjà sorti une tireless c'est une très bonne unité défensive et pour moi c'est une bonne unité qu'on peut recruter en masse mais c'est pas l'unité qui va faire énormément de différence au contraire par exemple des cossard à lance que ça relance moi j'ai direct les mettre en attire parce que il ya un bon bonus anti infanterie et par anti infanterie pardon ti large évidemment je raconte pourquoi pourquoi j'ai anti infanterie non non ils ont un bonus anti unité large de 15 et il coûte à peine plus cher que les cossard normal ils ont globalement les mêmes caractéristiques mais ils ont une meilleure défense et si j'aimais pas plus haut bas c'est juste parce que bah il reste encore complètement à poil et le problème d'une unité qui tient la charge c'est bien mais une unité qui tient la charge et qui est capable de tenir sur la durée c'est mieux et pour moi c'est un petit peu le problème des cossard à lance c'est qu'ils vont arrêter la charge ouais lui renvoyer des dégâts pendant sa charge ok mais c'est tout en fait ils vont dès que le combat va se prolonger un petit peu ils vont rien tenir du tout donc 42 défense c'est bien mais 42 défense à poil et c'est difficile de faire avec ça je trouve il faut jamais oublier la stade d'armure la stade d'armure elle est pour moi absolument essentiel pour ça que je place aussi haut la plupart des troupes du kate parce qu'ils ont une armure de fou en général voilà donc voilà un petit peu pour nos cossard à lance alors partons maintenant sur l'unité suivante de cossard on va parler des cossard à armes lourdes alors on va être honnêtes concernant armes lourdes je n'aime pas je n'aime pas non pas parce que c'est c'est mauvais je n'aime pas parce qu'en fait le concept même de l'unité est cassé on a une unité avec une arme lourde donc armes lourdes ça veut dire anti-infanterie ça veut dire de contournement ça veut dire quelque chose qui va faire des dégâts mais avec un petit pistolet donc c'est aussi une unité de tir mais le problème c'est que quand vous regardez les caractéristiques d'un cossard à armes lourdes voilà en fait ils ont je sais pas ils ne tiennent pas ils ne tiennent pas deux secondes ils ont une bonne armure pourtant mais avec leurs 32 défenses en mêlée leurs 36 d'attaque ils ne tiennent rien du tout en fait si on compare aux cossards en armes lourdes voilà il en manque quelque chose il leur manque bah là on a on n'a pas de bouclier il leur manque de la défense et leur manque quelque chose en fait ils sont bons ils sont très bons à rien ils sont convenables mais ils ont pas de rôle dans lequel je me dis putain là il me faut des cossards en armes en l'autre je n'arrive jamais à savoir dans quelle situation elles vont être bonnes vous êtes bon pardon pourquoi je dis bonne ils voient une unité je n'arrive jamais à en tirer la substantielle moelle il coûte beaucoup 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 plus cher que les cossards normal ils ont que six munitions ça va pas chercher ça va pas chercher où les cossards en armes à armes lourdes pour moi malheureusement on va être dans le tiers inférieur par rapport à leur prix par rapport à ce qu'ils font ils ont pas de vraies utilités sont vraiment pas très bon on va passer ensuite sur la troupe suivante et vous l'aurez compris je les juge bien meilleurs sont les cossards en armes lourdes alors les cossards en armes lourdes c'est carrément une unité qu'on va mettre en attire est vraiment une unité qui tient bien et bon rapport qualité prix par rapport aux cossards normaux j'en ai très souvent dans mes armées et voyez que cossard en armure bon déjà ils ont bouclier en argent donc au moins eux si vous leur mettez des tirs en face ils vont renvoyer une 55% des projectiles ça c'est très très fort franchement on apprécie ils vont avoir bonne caractéristique de défense caractéristique d'attaque qui va être un petit peu moins élevé à haut niveau que les cossards en armes lourdes mais dans l'ensemble ils vont mieux tenir ils vont mieux tenir ils seront beaucoup plus solides au corps à corps et c'est ça que j'apprécie d'autant plus qu'il faut pas oublier que tous les qui s'évitent ont ce trait qui est absolument pété qui s'appelle par notre sang qui les rend indémoralisable pendant 30 secondes c'est même pas quoi dire alors tu n'as pas joué qui se lève et tu es a beaucoup affronté et tu trouves qu'à part les choses sur douce à l'unité le ronde le reste semble vraiment faible à sa dépend comment lia les utilisent mais le cossard en armure c'est moi c'est maligne jusqu'à ce que j'ai les gardes du tsar c'est ma ligne principale excusez moi je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai vraiment la gorge de sèche obligé de boire un petit peu voilà ça va mieux désolé on va partir sur la troupe suivante on va continuer sur l'infanterie alors voilà on a fait tout ce qui était cossard donc ça on en a terminé on va continuer alors il reste pas mal de types d'infanterie différents on va commencer par les gardes du tsar normaux garde du tsar normaux pour moi c'est une des meilleures infanteries de ligne à l'heure actuelle en tout cas c'est la meilleure chez le qui se lève ils voile pas les gardes du dragon céleste du grand caté on est bien d'accord par contre on est quand même sur une infanterie qui a beaucoup d'armure une énorme défense en mêlée franchement on peut leur faire confiance à dessus ils ont pas comme tous les autres le fait d'être un démon à lisa pendant 30 secondes si leur morale vacille et en fait ils vont avoir beaucoup de points de vie par modèle ils vont très 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 bien tenir la nuit en plus d'avoir un bouquet en argent là où les gardes du dragon céleste si je ne dis pas de bêtises ils ont un bouclier de bronze c'est bien ce qui me semble bien je dis pas de bêtises vont enquêter on voit la garde du dragon céleste soit le bouclier il est en bronze alors que les gardes du tsar ils vont avoir un bouclier eux qui est complètement en argent donc ils tiennent beaucoup mieux sous le tir ils tiennent beaucoup mieux dans la mêlée contre des troupes normales le seul problème c'est qu'ils n'ont pas de défense contre les charges d'unités larges ils ont pas de bonus contre les larges mais pour le reste ils sont très bons en défense de cité effectivement on vous mettez les gardes du tsar dans un couloir en général il ya à peu près rien qui passe le seul truc qui passe facilement dedans c'est les mammouths et les grosses unités larges comme ça qu'ils vont qu'ils vont faire ce qu'ils veulent mais tout le reste tout ce qui est même cavalerie même enfin tout ce qui est infanterie ça ne passera pas est vraiment la seule chose que j'ai trouvé d'utile pour détruire les gardes du tsar c'est vraiment les grosses unités larges les mammouths les démons de grosses tailles ce genre de choses là ils prennent cher mais contre ce qui est infanterie ou même seigneur tout ce qui est seigneur à pied tout ça ils le tiennent très 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 bien merci beaucoup pour d'un apprenant pour ton l'abonnement a fait chez moi il faut que je mette la bonne scène voilà la bonne scène avec le thème sert qui twerk voilà alors ils ont pas beaucoup de points de vie non et le sort en route perçant mur de norgueul en améliorer ils perdent les trois quarts de vie alors le sort perçant mur de norgueul et il tue à peu près toutes les infanteries les gardes du tsar si tu regardes ils ont 8800 points de vie 180 modèles ça veut donc dire que ils vont avoir 110 points de vie par modèle c'est beaucoup pour de l'infanterie si tu regardes par exemple ici on a on a 6 390 points de vie pour 89 modèles alors envie de faire le calcul de tête mais tu vois que les gardes du tsar ils ont à peu près un tiers de vie en plus par modèle donc voilà ensuite les sorts perçant mur en goutte de norgueul il c'est l'un des meilleurs sortes anti-infanterie du jeu donc peut difficilement leur reprocher de subir voilà bon passons maintenant à la troupe suivante donc on va parler des gardes du tsar armes lourdes gardes du tsar armes lourdes c'est des joueurs d'épée c'est des joueurs d'épée je vais vous montrer ça vite fait regardez un petit peu leurs caractéristiques en jeu donc gardes du tsar armes lourdes vous voyez 90 d'armure 36 attaque 30 de défense et 36 de dégâts perçant mur avec un bonus contre l'infanterie de 10 et donc voilà 36 32 36 et maintenant on sélectionne l'empire et vous allez voir que c'est exactement la même chose donc 32 30 32 voilà les gardes du tsar me l'ont sont un tout petit peu plus puissant mais ils ont un tout petit peu moins en armure voilà donc c'est ces deux joueurs d'épée ceux qui ont avait l'habitude de jouer des joueurs d'épée bas vous y retrouverez avec cette unité j'utilise pas personnellement j'utilise jamais il ya en contournement chez kisnef il ya dix fois mieux en fait j'ai du mal à lui trouver une utilité à cette unité quand on voit le reste du roster de kisnef donc il ya que toi qui déteste les souftes excusez moi vraiment je ce matin ça je tousse pas mal je sais pas pourquoi bon bref garde du tsar me lourde ouais pour moi c'est c'est une unité je n'arrive pas à lui trouver une vraie utilité sont pas mauvais ils sont pas bons non plus ils ont pas de contre l'infanterie qui se lève à 10 millions d'autres choses beaucoup bien meilleurs et justement on va en parler donc on va parler sur on va parler des stressi notamment alors stressi comment juger cette unité basse et des arcs busier mais c'est d'un arcs busier qui se défendent encore encore je vais mettre en tiers à je trouve très bon mais pas aussi bon que je le pensais au début on va voir un petit peu leur caractéristique quand ils sont un petit peu amélioré bon ils ont une portée de 140 et pour moi c'est un petit peu l'axe à pêche c'est qu'ils ont pas une grosse portée pour des arcs busier on est habitué j'aurais plus une portée de 160 normalement ça aurait été mieux ensuite en puissance des tirs ils sont pas si fort que ça par contre on peut pas leur reprocher de choses c'est d'abord ils ont de l'armure contrairement au caussard oui qu'est que ça c'est 15 d'armure là où les stressi ont quand même 70 et ils ont des dégâts des armes perforantes au corps à corps donc se dire que même si on les attaque au corps à corps ils n'ont pas forcément des caractéristiques très élevés mais ils seront capables de taper quand même assez fort je les mets au même niveau que les caussards en armure pour moi ils se les caussards en armure vont être la première ligne et stressi vont être un petit peu derrière en décalé pour tirer et si jamais la première ligne cède et bien ils viendront au corps à corps ils seront capables de faire quelques dégâts mais voilà c'est une bonne unité mais on est assez loin de la puissance que j'imaginais que reste cette unité quand j'ai vu le l'unité pour la première fois en jeu en 140 c'est du gobelin non ouais c'est comme les archers gobelins exactement voilà non je suis pas qu'au vide et tanshi j'ai juste la gorge très sèche aujourd'hui alors saphir perso tu n'aimes pas les stressi leur ligne de tir et moisis à côté des caussards ou de garde de givre ça galère souvent tiré oui mais par rapport aux gardes de givre ils ont du père du bon père sarmure sur leur tir et c'est ça qui les rend complémentaires des gardes de givre tu peux avoir les deux mois dans mon armée et katarina en général j'ai au moins avoir de stressi dans toutes mes armées au moins deux je dis je dis pas que c'est ultime mais deux en général ça fera plutôt bien le boulot voilà ensuite on va passer à l'unité d'après donc on va passer justement bas aux différents gardes de givre donc on a les gardes de givre à glèves et les gardes de givre à lance les gardes de givre à glèves c'est une unité ultra pété pour moi très polyvalente très bonne je vais pas la mettre tout à fait en astière parce qu'en astière c'est ça va être ce à lance mais on va vraiment la mettre en athière on va regarder un petit peu les caractéristiques ensemble oui que on montre très très bon caractéristique 57 d'attaque 59 de défense et katarina qui les booste assez considérablement mais même si on n'est pas chez katarina ils ont plus de 50 de défense au corps à corps elle parce que ce sont des femmes portées de 160 le problème de la garde de givre c'est son armure très faible de 40 j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une unité d'élite qui avait pas au moins 60 d'armure quoi d'autant plus que elle pourrait très bien les porter voilà bonne vitesse pour une unité d'infanterie mais surtout des tirs magiques donc qui annihilent complètement la résistance physique des adversaires et pour moi la garde de gil c'est un peu la meilleure des unités que vous puissiez avoir contre les démons que ce soit la version à glaive donc qui va avoir un bonus en puissance des armes en anti-infanterie donc qui les rend vraiment très efficace pour une fois qu'elles ont plus de tir pour aller au corps à corps contre de l'infanterie de démons et la découper mais vraiment bien problème c'est qu'elles vont pas tenir très longtemps et que c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elles soient mélangées à des gardes du tsar parce que les gardes du tsar vont encaisser à leur place et elles elles vont pouvoir faire les dégâts donc voilà pour moi la garde de gil c'est là dessus le petit défaut de la garde de gil c'est aussi le nombre de points de vie par unité on va avoir un petit peu moins de 90 points de vie par unité là où les gardes du tsar en 110 donc garde du tsar quand même beaucoup beaucoup plus solide elles elles sont là une fois qu'elles ont tiré leur munitions pour rentrer dans la mêlée aux côtés des gardes du tsar qui eux vont les tanker les dégâts elles pulvérisent les héros ennemis surtout les héros démons qui en général profitent pas mal de leur résistance physique ce genre de chose vu qu'elles annulent toutes les résistances physiques que ce soit au corps à corps ou en mêlée bah voilà c'est du bonheur en plus quand un héros est engagé contre elle il prend le malus d'enjolure qui lui donne moins 30% de vitesse et c'est très 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 difficile pour lui de se dégager donc garde givre à glaive franchement j'aime beaucoup mais 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 il y a meilleur que le garde de givre à glaive et il s'agit évidemment du garde givre avec lance alors là on va directement être sur une unité qui va être du estia alors je n'en ai pas dans l'armée dans l'exemple que je suis en train de vous montrer donc on va aller dans le menu des unités mais grosso modo c'est même caractéristique que les gardes de givre à glaive au niveau du tir donc ça ça ne change pas sauf que sauf que sauf que regardez bonus contre les unités large de 17 avec 20 de dégâts des imperforantes l'unité est vraiment parfaite pour être encore une fois en seconde ligne c'est une unité de seconde ligne c'est à dire que si quelqu'un perd sur vos lignes et bien et que vous n'avez plus de munitions vous allez au corps à corps vous allez retenir l'ennemi vous allez faire de gros dégâts percer mieux elles ont plutôt une bonne défense si elle monte dans le shahatsarine katarina elle monte à 65 de défense si je suis à peu près sûr de ça donc très très grosse défense attaque d'enjeulure perce à mur etc contre les unités large elle est massacre encore une fois une très très bonne unité contre les démons les gardes de givre à glaive pour moi vraiment je sais pas il n'y a pas de gros défauts dans l'unité mis à part sa faible armure et son faible nombre de points de vie qui fait que c'est une unité qui doit être soutenue et que vous ne pouvez pas la mettre en première ligne si certains la jugent assez faible c'est parce qu'ils vont la mettre en première ligne et c'est pas son rôle ça tient les flancs c'est en seconde ligne c'est pas son rôle d'être en première ligne en jeu il ya beaucoup de factions sans archer donc ça va mais quand dans les lieux quand elles vont affronter les ailes elles vont se faire pulvériser alors oui contre les ailes elles vont se faire pulvériser contre certains trucs par contre contre les armées par exemple de bretonniens avec leurs tirs d'engelures mais ça va être un cauchemar à affronter pour la bretonnie parce que quand ils vont les affronter avec moins 30% de vitesse que ce soit pour la charge ou pour le reste si vous les protégez un petit peu avec des unités devant ça va être ça va être très très difficile pour les hommes lézards pour les hommes lézard mais ça va être un cauchemar à affronter c'est anti large c'est perdre sa armure ça les enjure les hommes lézard c'est déjà pas très très rapide voilà sur c'est pas alors glève je sais pas pourquoi ils ont dit à glève parce que glève pour moi c'est une c'est une épée courte c'est le gladius du romain et c'est une épée qui est plus long qu'une dague mais qui est moins long qu'une épée normale donc je sais pas pourquoi ils ont appelé à glève ils auraient dû dire à alence ou à armes d'ast parce qu'en plus dans le jeu quand vous voyez le modèle elle a une elle a effectivement une espèce de de demi albarde donc c'est plus une arme d'ast voilà donc je peux pas vous dire pourquoi lui ont donné ce nom là on va passer sur on va passer sur la troupe suivante je crois qu'on en a terminé avec l'infanterie ouais c'est bon on a terminé avec l'infanterie on va passer à la cavalerie on va passer on va prendre le premier cavalier les cavaliers de roi les dervish que dire poubelle poubelle direct très franchement les dervish ne servent pas à grand chose pas dans les armes qui s'est fait en tout cas c'est une cavalerie qui est beaucoup 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 trop légère c'est un petit peu ce que je reproche c'est que ils vont être bien pour poursuivre un petit peu comme les cavaliers paysans mais les cavaliers paysans vont avoir en fait beaucoup mieux tenir que les dervish je ne sais pas je n'ai jamais réussi à rien en tirer ils en fait ils ont tellement peu de points de vie par modèle pour des cavaliers 60 modèles et 5004 points de vie dans les ans ont moins de 90 points de vie par par modèle de cavaliers et en fait ils se font ou one shot par quasiment n'importe quoi j'ai l'impression j'arrive jamais les utiliser je sais pas ce que vous en pensez est ce que vous pouvez faire quelque chose moi les dervish je n'en fais rien à part les utiliser en poursuite d'unité et en début de jeu à part ça j'ai j'ai vraiment pas vu comment les utiliser 24 de défense pour des cavaliers à la rigueur c'est c'est standard je vais pas en va pas le leur reprocher mais je sais pas ils ont de la cavalerie légère ils devraient pas coûter 112 quoi c'est sûr si on compare deux secondes au grand kt et au cavalier paysan donc quasiment les mêmes statistiques voire qu'ils ont même un petit peu des meilleures statistiques ils coûtent 100 voyez donc je comprends pas cavaliers paysans ont des meilleures stats et en plus ils ont tellement de bonus qu'ils peuvent vraiment monter haut en bonus de charge en défense etc les dervish non non je suis désolé je j'arrive j'arrive pas à leur trouver la moindre utilité il devrait s'y coûter 20 de moins à peu près ouais je dirais ouais là vous pouvez y aller mais là ils sont trop chers et bar en siège elle contourne rapidement la ville pour cap les points le temps que l'armée ennemi arrive ils ont perdu leur force et c'est leur vie leur force à leur vitesse oui le problème en siège c'est que l'ennemi t'envoie n'importe quelle unité songe un petit peu à tout ce que tu as font ils envoient des lanciers maraudeurs des dervish font rien ils envoient comment des lanciers caussard des dervish font rien ils envoient quasiment tout et n'importe quoi il ya que des caussards de base que les dervish peuvent battre mais voilà caussard de base au moins ils ont du tir correct ils font quelque chose des dervish à part capturer les points il sert à rien et du vécu ça tu occupes les les potes avec les dervish et se font ouvrir si je vous oublie une minute il meurt ouais exactement ils ont aucune résistance ils ont et ils sont vraiment bon que à la poursuite ou comme je dis pour vraiment prendre les infanteries de base de base les archers et il va en fait pour moi c'est un peu des cavaliers noirs de des elfes noirs quand je trouve que les cavaliers noirs sont meilleurs alors on va passer sur la troupe suivante par contre est vraiment très très bonne or c'est les archers archers montés je mets tout de suite entière à parce que je les utilise énormément alors vous allez me dire oui mais c'est juste des dervish avec du tir et oui justement c'est là où l'intérêt de cette troupe c'est que c'est des dervish avec du tir si on regarde un petit peu leur caractéristiques ils ont la même portée que des caussards normaux grosso modo là à peu près la même puissance des tirs sont un tout petit peu ils ont moins de munitions c'est un petit peu le souci 18 contre 20 donc voilà c'est mais sinon c'est comme des caussards sauf que bah c'est des caussards avec de la mobilité et le truc qui est intéressant c'est qu'ils vont avoir un bonus de charge de 30 alors pourquoi j'ai que c'est intéressant c'est parce que si vous regardez une autre race bretonienne qui va avoir des archers montés comme eux vous voyez que la cavalerie bretonienne son bonus de charge les archers montés bretoniens c'est seulement 15 avec gros sinon la même puissance et tirent la même munition un petit peu moins de portée voyez qu'ils ont 125 alors que les autres ont 140 c'est pour ça que je les aime bien c'est parce que eux en rapport qualité prix mais ils vont être bien meilleurs que les archers montés bretoniens ils vont pouvoir vraiment harceler l'ennemi et contre les ennemis que vous affrontez en début de jeu c'est à dire principalement les norses les démons quand vous affrontez du nurgle quand vous affrontez voilà la plupart de ces troupes là en fait ils vont très très bien faire le boulot et moi très souvent j'ai une armée alors là c'est pas le cas vraiment dans cette partie si voilà souvent j'ai une armée où j'en ai plusieurs alors là j'en ai que deux mais j'aimerais bien en avoir beaucoup plus où je en général j'ai 5 ou 6 derviches et en fait cette armée elle me permet d'aller attaquer les armées de maraudeurs etc de leur faire un maximum de pertes et de se replier et de les affaiblir énormément et là dedans ils sont très très bon et donc on va on va vraiment pas le reprocher merci au passage tad 1988 pour ton abonnement avec prime merci beaucoup voilà donc eux les archers montés ils valent le coup ils sont vraiment bons voyez que là en plus je les ai mis chez un atamant avec un petit peu des bonus ils montent à 52 bonus de charge wow ça continue merci beaucoup voilà merci pour ton soutien il s'est affiché tad alors c'est toi ou les sl du 3 un seigneur légendaire du 3 plateforme en termes des puissances des 1 par rapport au seigneur légendaire du 2 semble que ce n'était pas rare d'avoir un seigneur légendaire qui atteignait les 800 puissances bas dans le 3 en ce carbone tu prends une carie même coup gâte ils montent assez haut en puissance des armes je vois je vois pas un petit peu le problème quand un snack surtout qui s'est fait pas limité par le nombre de paysans oui tu as raison très bonne remarque quentin avec qui s'est fait il peut en embaucher autant qu'ils veulent et moi j'ai une de mes meilleures parties avec qui se lève alors maintenant la sauvegarde et n'est plus accessible parce que le jeu a changé mais une de mes meilleures sauvegarde j'avais une armée avec un fait un seigneur et 15 archers montés et le seigneur j'avais réussi à le foot j'avais mis la monture de base en fait le cheval de guerre et en fait toute l'armée arrivait et il y avait genre les bercelling arrivés vous savez avec leurs armes et avec des détails des tas de berzerkurs maraudeurs etc j'arrivais je faisais une attaque je défonçais la moitié des maraudeurs avec métier sans prendre aucune perte parce qu'il m'attrapait pas je sortais la carte je revenais au tour suivant j'acheverai l'armée et en fait je pouvais faire jusqu'à quatre armées de maraudeurs facile facile sans aucun problème donc j'avais du mouvement je pouvais me faire toutes les armées de maraudeurs que je voulais donc assez facile merci pour le follow mortex odysse merci merci même c'est une vraie strata historique et je me suis dit comment ils comment ils combattaient les ukrainiens les russes etc dans les temps anciens ben voilà comme les peuples des steppes et ils sont vraiment très bons et regardez quand même leur bonus de charge 50 50 c'est des archers légers les mecs c'est énorme c'est à dire qu'une fois que vous avez bien affaiblit l'ennemi balancer une charge vous vous retirez ça fait super mal donc vraiment une unité vraiment ça va direct en a en a ça va pas tout à fait en s mais mais franchement ça l'aurait limite limité mérité pardon voilà on va passer à la cavalerie suivante les lanciers les lanciers les pas terribles pas terribles pas terribles pour moi ils sont même point que les cossards en fait ils sont pas ils sont bons mais j'ai du mal à ne pas les remplacer par autre chose de bien meilleur donc lanciers les on va juste revoir un petit peu leurs caractéristiques j'en ai pas dans mes armées donc allez les voir allez les voir par ici donc ils ont une bonne armure ils ont une bonne vitesse ils ont un très bon bonus de charge tout ça il n'y a pas de problème ou 212 ok mais en fait c'est une cavalerie relativement standard en fait si on les compare vous voyez les caractéristiques de l'ancien et si on les compare à voilà les caractéristiques de chevalier de l'empire eh bien on est sur de la troupe plus légère avec un meilleur bonus de charge mais qui va moins bien tenir sur le temps ça correspond plus à la cavalerie du qui se lève peut-être que je suis un petit peu sévère en les mettant je suis en train de vous parler il peut se faire en les mettant là à mon avis on va les mettre ici un maître ici on va les mettre en bétières ils sont corrects mais je sais pas j'ai du mal à bien les utiliser je trouve qu'ils font un petit peu trop rapidement dans la mili alors le gameplay hors sachet de médiéval 2 dans totalement hors 3 oui mais c'est exactement ça néo-bactérien costaltine est un buffer pas un combattant au costal qui n'est carrément un combattant alors si je peux je peux montrer une sauvegarde attendez parce que j'ai une sauvegarde avec la grande orthodoxie qui est un peu avancé voiliers celle là où j'ai malheureusement succomber la tentation de cela neige et j'ai pas pris l'arme j'ai pris la courtisane et du coup j'ai pu monter costaltine assez rapidement c'était un petit peu l'idée vous allez voir costaltine vite fait on est on est sur quelque chose d'assez fat et en plus il est pas j'ai pas encore mis toutes les armes et toutes les armures que j'aurais aimé lui mettre mais non costaltine il est carrément capable alors juste le reprendre voilà et niveau 50 autour 77 vous doutez bien que j'ai j'ai succomber à la tentation au statin il monte à 95 d'armure bon là il ya 56 de vitesse parce qu'il a un déboeuf ouais là le déboeuf du royaume de nargle c'est pour ça 85 d'attaque en mêlée là il a que 45 de défense mais encore une fois parce qu'il est débuffé par nargle 552 de puissance des armes ça va quand même ça va il tape quand même très convenablement j'ai le débuff de royaume de nargle au maximum là c'est pour ça qu'il pue autant mais ouais pour revenir à au lancier et les je suis pas super super fan en légendaire impossible d'accepter un cadeau de cela n'est je suis toujours à la bourre pour la course aux âmes c'est possible je les fais une fois mais faut vraiment très très bien gérer alors on va continuer un petit peu avec la troupe suivante donc j'étais un peu sévère de les mettre en en 7 tiers en bétière en bétière ils sont très bien alors légion du griffon légion du griffon c'est une unité qui pose pas mal de problèmes c'est une unité de cavalerie ultra lourde d'accord avec un très bon bonus de charge par contre il coûte une blinde il coûte une blinde et en fait si je veux de la cavalerie ultra lourde j'ai pardon j'ai plutôt aller chercher les chevaucheurs d'ours parce que voilà vitesse 75 vitesse 75 les deux ont la même vitesse et pourquoi prendre les cavaliers du griffon quand tu peux avoir les ours qui vous coûte certes 100 d'entretien de puces et qui sont infiniment supérieurs en termes de puissance de statistiques et c'est les jours du griffon c'est une cavalerie de charge est très très bien faire sa charge ça n'est pas de problème mais pour moi elle rentre directement en compétition avec les ours qui sont qui ont de bien meilleures caractéristiques on va les mêmes les mettre au même niveau que les lanciers et les c'est une bonne troupe très très bonne caractéristique un peu cher peut-être mais ouais je pense que ça vaut carrément le coup de les mettre là parce que les ours les ours les ours les ours les ours peut-être la meilleure unité du roster de qui se lève veut dire vous vous mettez 3,4 ours dans votre armée la bataille est limite gagné d'avance ils ont une très bonne attaque ils ont une énorme puissance des armes et ils sont surtout de bons dégâts de zone et alors ça c'est un truc qui montre pas et qu'ils ont d'excellents dégâts de zone et surtout les ours ils ont ce bonus anti large mais absolument hallucinant de 23 et qu'en fait quand ils sont engagés contre d'autres troupes larges ils vont la pulvériser bonjour mika au passage ouais je fais bien merci et toi j'ai vu ton message ce matin sur le discord et enfin bon moi j'ai j'étais en train de dormir j'étais en train de m'endormir donc j'avais pas répondu ouais donc voilà pour moi la légion du griffon par rapport aux ours elle vaut carrément pas le coup les ours vont avoir un énorme et déjà ils vont pulvériser tout ce qui est large ils vont avoir une bonne masse ils vont pouvoir circuler super facilement dans la plupart des unités ils sont capables d'en remonter à toutes les cavaleries lourdes du jeu y compris les écarisseurs de corne et ça c'est ça c'est quelque chose il en fait ils ont beaucoup de splashes à majeur ça c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis dans le il n'est pas mis dans le dans total war armor les dégâts de zone que font des unités mais de base ils peuvent toucher jusqu'à cette unité il me semble pour à chacun de leurs coups de pattes là où un lancier du griffon il va en toucher maximum et me semble une semble qu'ils ont une ou deux je sais plus mais voilà le chauffeur d'ours va faire beaucoup 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 plus de dégâts tout le monde bénéficie du bonus de charge environ de patriarches à tous les le bonus de charge du patriarche s'applique à toutes les troupes donc là il n'y a pas de pas de problème effectivement si on met le bonus du charge du patriarche peut-être que les griffons seront plus de dégâts à la charge mais ils vont tenir beaucoup moins dans la mêlée alors que les autres limites les oubliés dans la mêlée et ils vont faire le boulot et c'est ça qui est excellent avec eux c'est que une cavalerie qui fait super mal que vous pouvez ne pas trop micromanager et qui tient très très bien donc ouais je vais avoir tendance à préférer à tu veux dire que sur eux c'est utile web c'est le bonus de charge du patriarche sur tout ce qui est cavalerie il est excellent quoi mais donc donc ouais les nounours et non on est directement dans le estière vraiment excellente unité alors passons maintenant et l'unité là je vais en fâcher certains on va passer à l'ours élémentaire l'ours élémentaire qu'est ce que vous en pensez vous ours plus bonus égal incroyable ouais surtout chez je suis surtout chez boris les chauffeurs d'ours chez boris qui coûte que la moitié du prix en entretien c'est tellement fort alors l'ours élémentaire il est très difficile à utiliser donc j'avais mis ici je les avais appelé situationnel dans le le précédent est vraiment c'est c'est ce que je veux dire sur l'ours élémentaire c'est qu'il est situationnel là où il est très bien et là où il comble vraiment un vide chez le qui se lève et pour ça on peut pas le lui retirer c'est que c'est un très bon tueur de personnages encore une fois c'est comme la sentinelle de terre cuite sauf que comparé à la sentinelle de terre cuite lui il va avoir son souffle élémentaire son souffle élémentaire fait vraiment mal j'ai il m'est arrivé de mettre des unités des unités vraiment solide vraiment puissante genre des unités de guerre du tsar des unités de deux guerriers du chaos de cordes etc à de leur enlever entre un tiers et la moitié de leur vie avec un souffle élémentaire donc ça excellent il faut pas peuple pas le lui retirer par contre en fait il est focus par toute l'armée ennemie et en fait dès qu'il ya des tireurs c'est très très difficile de ne pas voir vous tous élémentaire mais fondre complètement et il est une défense en mêlée de merde c'est ça son problème il est énorme il n'a pas de défense et en fait tout ce qui se trouve autour de lui le touche sale problème on te le donne donc tu le prends mais si tu as le choix tu le prends pas le truc c'est que en fait qu'on s'élémentaire quand vous allez monter en technologie mais pour vraiment beaucoup de l'améliorer donc vous allez pouvoir avoir attendez c'est culture agressive voilà plus dix attaques en mêlée pour l'ours élémentaire ensuite c'est taux de reconstitution des victimes toujours pour le même ours et enfin c'est pierre dure voilà c'est entretien moins 10% voilà ça c'est les bonus qu'on peut faire à l'ours élémentaire voilà on était élémentaire vous êtes toutes les technologies qui s'affichent là et vous avez ride de glace résistance physique plus 5% donc on peut lui donner ça c'est super long de les faire devenir efficace avec tout avec toutes ces technologies et pour moi il reste très situationnel et c'est dommage parce que c'est une des plus belles unités du jeu et boris il est un peu plus solide boris oui peut-être mais j'ai pas eu l'occasion d'utiliser chez boris encore vrai que je teste petit arthur le dingue que je vois je vois tu passes ton temps à le bafard de la magie c'est ok oui mais je veux dire tu as moi je préfère buffé des chevaucheurs d'ours que mon ours élémentaire quoi le seul truc qui est bien c'est que les patriarches et costatine ont cette compétence la berceuse salaya qui augmente les points de vie par seconde en termes de pourcentage or comme l'ours élémentaire c'est une seule unité et qu'il a énormément de points de vie quand vous utilisez en fait ce soin là il regagne ses points de vie partie qui me semble de 250 un truc comme ça et donc vous pouvez le remonter assez haut en vie comme ça mais mais pour moi il est difficile à utiliser et à micromanager en fait c'est une unité qui demande beaucoup plus de micro gestion que la plupart des unités du qui se lève et c'est pour ça qu'on adore les ours de guerre en fait les ours de guerre il n'y a quasiment pas de micro gestion à faire dessus alors que les ours élémentaires il y en a énormément et boris boeuf tous les types d'ours de façon assez boris ursus quoi alors on va passer à la l'unité suivante le lance comment dire comment dire comment dire c'est pas une bonne unité est vraiment pas une bonne unité je je me disais qu'on pourrait s'en servir pour contrer la cavalerie adverse mais quand il s'est entouré par la cavalerie il se fait démonter quand il affronte des personnages il se fait démonter quand il affronte de la fan très monstrueuse il se fait démonter et en fait la seule utilité que je vois c'est vraiment de le mélanger à des caussards ou des gardes du tsar ou ce genre de choses contre les unités larges et là il va faire du bon boulot mais il est beaucoup trop faible en fait le problème de cette unité c'est le rapport qualité prix et pas du tout du tout en sa faveur on va regarder voilà 162 je veux dire pour 162 à côté vous pouvez avoir une idée que sa relance qui est anti large et qui va tirer qui va faire quand même plus de choses que lui lui à la rigueur il va être pas mal pour attraper des troupes à la rigueur web pourquoi pas ce bonus contre les entités larges et les devins donc il est quand même bon contre tout ce qui est cavalier mais en fait les seules unités où j'ai trouvé qu'il était vraiment utile c'est quand vous affrontez la norsca voilà quand vous affrontez la norsca les seules unités où j'ai trouvé qu'ils aient vraiment le boulot c'est quand il rattrape une de ses unités de cavalerie de leur cavalerie dans ce projectile il fait très bien le boulot ou contre les chars là pas de problème c'est les unités où il fait pas bien le taf par contre s'ils tombent sur des loups écorcheurs par exemple sur des trolls s'ils tombent sur des personnages normaux 1 de base il fait rien il se fait déglinguer déglinguer oui c'est invocable gratos il te semble donc oui mais là on parle pas de l'invocation parle de de l'unité que tu peux recruter alors chez katarina quand même il ya un truc qui est pas trop mal c'est que en fait elle boeuf beaucoup les léopards des neiges et je me suis dit que j'allais pour le fun essayer de faire une armée chez katarina à un moment katarina et 19 léopard des neiges et voir vu que c'est elle qui les boeuf le plus voir ce que ça donne j'ai pas encore eu le temps mais ça pourrait être marrant parce qu'en fait elle leur donne un truc qui est marrant c'est traquer donc ils sont ils sont pas visibles par l'adversaire et si vous avez 19 léopard des neiges qui arrive en même temps sur la même unité ça peut être très marrant et pour le reste pour le reste j'ai vraiment du mal je sais pas pourquoi ils ont des bonnes caractéristiques pourtant mais ils sont agiles en fait c'est ça le problème 20 d'armure et 3 180 points de vie c'est tellement faible que ça tient rien c'est plus sa fragilité que ses capacités offensives voilà il faut faut vraiment qu'ils soient montés un petit peu pour pour commencer à avoir des démons stats katarina la voilà ça traque du léopard des neiges plus six pour cent de vitesse et la tribu rodé pour les léopards des neiges et là j'ai amélioré son attaque en mêlée et sa puissance là c'était surtout pour les chauveurs d'ours de guerre que j'ai pris ça c'est plus que pour le léopard donc ouais je suis je suis très déçu j'adore l'unité elle est belle comme tout mais comme l'ours élémentaire il ya un problème il faut la micro gérer pour qu'elle soit bonne et elle est beaucoup trop fragile voilà pour le léopard des neiges alors maintenant passons un petit peu au traîneau on a deux types de traîneau le traîneau lourd et le traîneau léger le traîneau léger pour moi c'est au même niveau que les archers ils sont vraiment très bons ils vont faire énormément de dégâts ils sont faciles à manager et c'est des des chars qui tirent c'est des chars qui tirent fort et pour moi c'est les chars de tirano qu'en améliorer en fait quand on regarde leurs caractéristiques alors j'en ai pas dans cette armée bizarre je pensais que j'en avais dans cette armée autant pour moi on va les regarder il fait leur caractéristique voilà et très notre guerre léger puissance et tirent donc 38 en perçant mur 30 34 en perçant mur sur un sur leur tir une portée de 140 ok par contre une bonne vitesse de 75 pour des tireurs avec armes un performant c'est quand même pas banal 70 d'armure c'est tout à fait correct bon bonus de charge quand même de 38 avec le traîneau qui est assez lourd et pas mal de points de vie par modèle et en fait cette unité pourquoi je l'aime beaucoup c'est parce que très souvent vous allez terminer la bataille avec vos quatre modèles encore en vie même s'ils ont pris beaucoup de dégâts et ils seront full vie au prochain combat et c'est une unité extrêmement résiliente t'as jamais testé traîneau et les balles et traîneau en fait très franchement vous pouvez tester sans aucun problème ils sont super utiles contre les démons ils sont super utiles je trouve principalement contre les comment contre les nors là ils vont vraiment faire le boulot vous allez pouvoir balader les nors dans toute une ville ou dans ce que vous voulez ils tirent fort ils sont de très très bon tueur de personnages donc ouais non les traîneaux traîneau pour moi directement on va les mettre en a et c'est tout à fait mérité voilà et très longue guerre lourde alors traîneau de guerre lourde j'hésite entre à et s mais je trouve pas aussi bon que les choses sur d'ours on va les lycées en a aussi donc là principalement la principale excusez moi la principale différence entre les traîneaux de guerre léger et traîneau bien lourd c'est que ils vont avoir plus d'un mur et moins de vitesse donc petit bon ils vont mieux charger et ils vont durer plus dans le raccord ils vont avoir les mêmes tirs ils vont avoir grosso modo tout le reste ça va être à peu près la même chose mais regardez un petit peu leur munition 120 munitions on en avait 120 aussi avec les les trésors de guerre léger mais 120 munitions en fait c'est une unité qui va pouvoir tirer pendant ultra longtemps ultra 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 longtemps pendant la bataille pendant toute la bataille c'est vous arrivez au bout de vos munitions avec les traîneaux de guerre je vous dis bravo dit bravo est-ce qu'il tape plus fort il a 110 de puissance des armes les deux ont la même puissance des armes c'est juste le bonus de charge qui change et l'armure ils sont un petit peu moins rapide les traîneaux de galo ils ont 66 de vitesse là où les traîneaux non légers ont 75 par contre traîneau légers ont 70 d'armure et eux ont 110 d'armure donc ils vont tenir vraiment beaucoup mieux l'amener mais ouais c'est pour moi ça fait partie des unités si vous arrivez alors il coûte très cher très cher mais si vous arrivez en calé plusieurs dans votre armée ça fait partie des unités en fait qui sont résilientes et qui vont vous permettre d'enchaîner plusieurs batailles à la suite et c'est ça que je trouve très 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 fort et en tir des traîneaux ils font quelque chose ben écoute oui je te conseille de tester quand tu les fais tirer sur une unité de drone de la peste à chaque salle ils vont tuer un drone et en endommager un ou deux un ou deux puces sachant que je sais plus il ya 16 drones dans un 16 ronde dans une unité sur les pas moi là où ils m'ont le plus aidé des traîneaux c'est sur le prince démon c'est pour moi les traîneaux ont tué le prince démon mais un nom incalculable de fois tout ce qui est démon majeur volant sanguinaire de cornes comment du changement tout ça les traîneaux c'est c'est parfait contre ce type d'unité alors tir en mouvement et qui reçoit 360 degrés ouais avec enjure ce sera unité parfaite alors oui avec un joueur me sera peut-être limite un petit peu fort à la rigueur pourquoi ne pas utiliser le sort du domaine des tempêtes attendez je suis sur le gifle sort du domaine des tempêtes portée plus 30% précision plus 30 ça c'est à utiliser sur les traîneaux c'est vraiment pas mal parce qu'ils peuvent vraiment mais se payer la gueule de la plupart des gros démons majeurs il a explosé la tranche de loin ils sont très très fort là dedans voilà donc les traîneaux si vous n'avez pas testé avec le qui se lève mais je vous les conseille mais tellement ils sont super et enfin le petit gomme petit gomme petit gomme petit gomme que dire sur cette unité si ce n'est jamais en s en fait le petit gomme vous en mettez trois dans votre armée vous choisissez une unité et vous regardez l'unité fondre à chaque fois que les trois gros me tire ils touchent extrêmement précisément la plupart du temps c'est l'unité et pas au mouvement il la touche ils sont des tueurs de personnages des tueurs de large des mêmes des tueurs de l'unité standard est en fait en rapport qualité prix sont excellents et j'aimerais ajouter que le petit gomme la grande utilité qu'il a c'est que même s'il a plus de même s'il a plus de munitions si vous arrivez au bout de ses munitions pas de munitions c'est bien pour une pièce d'artillerie eh bien il reste quand même plutôt correct au corps à corps avec 40 d'attaquant mêlée tendice de puissance des armes 105 d'armure donc il va être capable d'aller emmener de se défendre de taper même pour une pièce d'artillerie 25 de bonus de charge c'est de l'artillerie le truc 25 de bonus de charge c'était énorme donc ouais ouais le petit gomme il fait le tac il touche souvent il force avancer des troupes limite a tout à fait raison d'être comme leur club pour moi c'est carrément la meilleure unité de d'artillerie qu'on a eu dans le jeu avec les grands canons du cat est depuis très très longtemps et et quand je vois une armée quand je joue une orgueule par exemple et je vois une armée avec les petits groms en fâche et katarina qui m'arrive sur la gueule je suis là non pas les gros c'est tellement violent et c'est comme c'est les tueurs de kougat par exemple tout ce qui est tout ce qui est des monts majeurs un peu lent ça les massacres même les démons majeurs dans le ciel j'ai déjà vu des buleurs de sang entre les traîneaux et les petits groms mais ils n'arrivaient jamais ils n'arrivaient jamais ça implique il est des grands grands nombre ça je n'en sais rien le grand grand pour moi il n'y en a qu'un seul et je pense que tout le monde sait duquel il s'agit il s'agit de groms de punch voilà pour moi c'est le seul grand grand les autres c'est tous des petits grands en plus il tire en cloche en plus il tire mais il peut tirer en cloche il peut tirer en tir tendu il fait super mal je vois pas du tout de pièces d'artillerie il n'y a qu'une pièce d'artillerie chez qui se l'est mais putain elle défonce à franchement j'adore voilà voilà bah écoutez les amis on a leur qui ordre c'est pété aussi bien sûr que c'est pété mais c'est passé c'est pas les mêmes utilisations là on parle de on parle de factions humaines les artilleries ogre vont avoir moins de portée parce que bon quand même on regarde le petit grand main porté 450 si on regarde l'artillerie ogre ils sont le royaume ogre ici voilà lance ferra et porter 420 voyez donc on est on est sur moins de portée on va avoir plus de puissance et tire le non on va voir moins de puissance et tire pardon on va avoir plus de projectiles parce qu'il y en a plus mais c'est une précision de merde en fait alors que le petit grom c'est super précis je veux dire c'est si la troupe ne bouge pas vous toucher des entités unique de la taille par exemple d'un d'un des mondes de d'une horreur rose de 10 le leur personnage vous lui mettez un obus du petit du rhum dans la gueule et ça plaisante pas du tout donc ouais la queen baisse par rapport au petit grand elle est beaucoup beaucoup moins précise donc voilà on on a on a fait un petit peu le tour des tireless du caté et du et du qui se lève j'espère que ça vous aura plu je vous aurais dit un petit peu les sont les troupes qui sont valent vraiment ou qui valent vraiment pas le coup comment les utiliser cette vidéo se retrouvera très certainement sur youtube mais séparé en deux parties pour que je puisse pour que simplement les gens qui s'intéressent au caté ou qu'ils savent puisse regarder la partie qui leur plaît voilà je refais une petite fin parce que celle ci était un petit peu à but en tout cas merci d'avoir suivi ces deux vidéos jusqu'ici j'espère que ça vous aura plu les prochaines fois on s'attaquera à nurgle et à cornes merci à tous avoir suivi je vous dis à très bientôt